Une quinzaine d'oeuvres d'artistes autochtones canadiens et américains sont rassemblées dans l'exposition Land Back. On a cinq artistes qui ont des oeuvres autant audiovisuelles que de la photographie, des sculptures comme j'ai derrière moi. On a des montages un peu plus monumentaux, donc c'est un peu de tout. Le rapport à la terre et le déracinement sont des thèmes centraux de cette exposition. On le montre notamment à travers l'utilisation de la terre. C'est une oeuvre de Jacob Menders. C'est un montage qu'il a déjà fait dans d'autres musées au pays. Mais donc, la terre qui est au centre du montage, quand le visiteur va au centre, il se fait observer par quatre statuettes, donc c'est un peu intimidant, ce que Menders expliquait. C'est aussi un cercle de guérison. Tout ce qui est dans l'oeuvre, ce sont des objets qu'il a généralement trouvé dans des magasins généraux de revente, qu'il a ensuite adapté, ou ce qu'il va ajouter de l'iconographie autochtone, de sa propre communauté. Un court-métrage nous permet de découvrir l'oeuvre de Carrie Newman intitulée «Couverture des témoins ». Celle-ci est conservée au Musée national des droits de la personne. Ce qu'on a de vidéo diffusée, c'est vraiment un montage de cette oeuvre-là qui regroupe justement des objets, des milliers d'objets et de photos, d'histoires, qui traitent justement de la période pensionnaire, de traumatismes, de douleurs, de tristesse, mais qui quand même montrent aussi des images de guérison, justement, un peu plus... avec un peu plus d'espoir, je dirais. Cette installation, elle est signée par qui? Roxane Charles-Georges. Ces mains-là symbolisent un peu le questionnement par rapport aux troubles que les nations autochtones, dont les membres, ont pu vivre. Cette exposition, qui porte à la réflexion et au recueillement, se poursuit jusqu'au 20 novembre, à la Maison des Jésuites de Sillerie. Sous-titrage Société Radio-Canada